Salut mes p'tits Yoshi, c'est Denis Roro ! On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode sur Cartoon Craft, mon texture pack. Donc pour voir les autres choses que j'ai faites que je ne présenterai pas dans cette vidéo, n'hésitez pas à regarder le premier épisode. Déjà vous allez voir un changement conséquent, voilà. Alors j'ai changé beaucoup de trucs, dont la terre et l'herbe. Voilà, donc j'espère que ça vous plait, le bois s'était déjà fait. Non peut-être pas le bois de chêne, enfin j'ai juste fait les planches il me semble. Donc on a toujours nos moutons. Alors je crois que dans le premier épisode je ne vous avais pas montré les enclumes, mais depuis j'ai modifié un petit peu la texture. Donc voilà, à gauche l'enclume neuve, au milieu peu endommagé et à droite très endommagé. Donc j'ai fait comme si c'était la rouille. Donc on a le mouton qui est tendu. Peut-être que vous voyez d'ici les changements. Donc on a toujours nos types de bois, etc. Et le gros changement c'est, voilà. Donc j'ai, ça c'est les blocs de laine. Donc les blocs de laine dans toutes les couleurs. Donc j'ai, ça fait plutôt bien laine, ça fait plutôt bien son job la texture. Et franchement ça, ça paraît sympa. Enfin ça, franchement la laine c'est, ça peut faire bizarre pour certaines constructions, mais vous voyez le truc. Alors je ne sais pas si il y avait déjà ça, mais il y a les feuilles d'acacia. Ah oui, derrière j'ai aussi fait les... Tout, en fait j'ai fait toutes les feuilles. Voilà. Avec aussi le chêne. Vous avez peut-être vu, mais j'ai fait... J'ai changé, alors, la table de craft, les bibliothèques et le lit. Donc bon, j'ai mis un lit comme ça. J'espère que ce n'est pas trop dérangeant de mettre une voiture et un creeper. Je pense que ça fait bon... Ça paraît quand même assez bien dans le thème de Minecraft. Là j'ai à peu près à quoi ressemble la table de craft et la bibliothèque. J'ai fait de mon mieux pour faire les textures. Donc bon, ne me frappez pas dessus parce que c'est mon premier texture pack. Voilà. Ah oui, juste pour ceux qui veulent voir cette construction. Voilà. Donc bon, il n'y a pas eu de grands changements à part la laine. Et on a aussi les armures en cuir que j'ai retexturisé. Enfin... Il n'y a pas trop de différence. Donc ça c'est l'armure en cuir de base. J'aime vraiment cette texture. Donc j'ai essayé de rester dans le même style pour les autres types d'armure. Que je n'ai pas encore faites. Voilà. Donc vous voyez ici les couleurs d'armure. Donc on voit beaucoup mieux la couleur par rapport aux armures en cuir normales. Parce que c'était vraiment pas top. On dirait une guirlande. Une guirlande de Noël. Bonjour. Non sérieux, on dirait vraiment des guirlandes. Pourquoi pas. Voilà. Après sinon, il n'y a pas grand chose qui reste. Donc bon, en plus de 6 mois, je ne vous ai rien présenté de plus. Parce que... Voilà. Donc à mon avis, la prochaine fois, je m'attaquerai sûrement à tout ce qui est verre. Pourquoi pas finir les autres types de bois si j'ai la motivation. Donc tout ce qui est le verre, les vitres, etc. Et aussi, pourquoi pas les blocs de fer. Enfin... Et tout ce qui est lié à la redstone. Donc bon, la poudre, l'épiteur, les pistons, etc. Même pourquoi pas les commandes blocs. Ça peut être... Génial. Voilà. Donc bon, je n'ai pas modifié énormément de trucs. Donc la vidéo va être vraiment courte. Je ne vais pas m'attarder plus. Donc c'est vraiment une vidéo ultra courte. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à peluche. Sous-titrage Société Radio-Canada